Je suis heureux de vous recevoir une fois de plus sur notre chaîne d'études qui a pour but de vous montrer les différentes procédures et de vous montrer comment faire pour postuler. J'avais fait des séries de vidéos ici concernant le Portugal et il y a plusieurs personnes qui ont négligé cela. Donc c'est une très très bonne opportunité pour vous d'aller immigrer au Portugal sans barrière de langue et vous pouvez immigrer en tant que chercheur d'emploi. Je vais vous montrer la dernière fois comment faire les documents qu'il faut fournir. Je vais repasser un bref aperçu dessus et ensuite vous montrer toutes les étapes qu'il faut faire pour pouvoir demander son visa portugais. Je vous assure, c'est une très très bonne information. Je vous invite après cette vidéo à aller regarder et à la regarder, à la regarder encore et regarder là jusqu'à la fin surtout et aller postuler comme je vais faire avec vous tout à l'heure. Par exemple, vous voyez ici, je vous avais montré les documents généraux pour pouvoir faire la demande de visa portugais. Et tu n'as même pas besoin d'avoir déjà un emploi pour pouvoir immigrer au Portugal. C'est juste qu'il faut déclarer une manifestation d'intérêt et remplir les documents qu'ils te demanderont pour pouvoir y partir. Donc ils t'exigent qu'une fois que tu vas arriver au Portugal, tu vas aller t'inscrire dans un sens qui va pouvoir t'aider à trouver un emploi. Donc je vous invite vraiment à aller faire cela. Et s'il y a des gens qui ont besoin d'accompagnement, n'hésitez pas à me contacter, à m'écrire, à intégrer mon WhatsApp et à poser vos questions là-dessus, je vous répondrai. Voilà, voici un document qu'ils vous ont fourni, une demande de visa nationale remplie et durement signée par les demandeurs. Je vais mettre ça dans mon groupe WhatsApp, vous pouvez mettre en description de la vidéo pour que vous allez voir des photos du même type passeport et ainsi de suite. Donc toute la paperasse que vous voyez ici, je ne veux pas perdre le temps avec la vidéo parce que j'avais déjà fait des vidéos où j'expliquais ça plus en détail. Donc je t'invite à aller regarder dans la playlist pour le Portugal parce que j'ai fait des playlist pour chaque pays. Donc n'hésite pas à aller regarder et abonner, vous partager au maximum. Mettez-moi des likes si vous aimez très bien ma façon de vous expliquer les choses. Alors, comment faire ? Quelle est la première étape à faire pour pouvoir demander sa demande de visa au Portugal ? C'est via cette page-ci. Vous voyez, ils vous disent, si vous êtes un citoyen d'un état tiers, donc vous êtes un citoyen d'un état tiers du tiers monde et vous avez l'intention d'entrer et séjourner au Portugal pour chercher du travail, vous devez manifester votre intérêt à vous inscrire à l'Institut de l'Emploi et de la Formation Professionnelle IFPE, IFPE, IEFP, autant pour moi, le Service Public Portugais de l'Emploi, avant de soumettre votre demande de visa. Donc c'est la première étape à suivre et ça qu'il vous montre dans cette vidéo. Je ferai des vidéos chaque jour pour vous montrer les autres étapes et je vous invite à regarder toutes les vidéos, à les partager au maximum. Pour faire la déclaration de manifestation d'intérêt pour l'inscription auprès de l'IFPE, l'IEFP, vous devez remplir le formulaire suivant, ce formulaire. Après avoir soumis le formulaire, vous recevez la déclaration par e-mail et vous pouvez demander le visa de recherche d'emploi. Je pourrais vous suivre pas à pas pour cette procédure et vous aurez votre visa si ça a été bien fait. On dit, le visa est accordé pour 120 jours et peut être prolongé 60 jours. Si vous fournissez la preuve que vous êtes inscrit à l'IFPE, c'est la première étape à faire et je vous invite à la faire. S'il y a des gens qui ont des difficultés à pouvoir faire la demande et qui aimeraient mon accompagnement, j'aimerais peut-être encore, contactez-moi pour cela. Voilà, je vous aiderai. Alors, comment faire ça de remplir le formulaire de demande de déclaration d'intérêt ? On clique là-dessus, je vous laisse les liens en description pour ceux qui voudront jouer. Les sites à mon groupe WhatsApp aussi. Vous entrez votre prénom, votre nom, votre date de naissance, le numéro de votre passeport, la date d'émission de votre passeport, la réponse de validité, la nationalité, le pays de résidence, votre e-mail, votre qualification d'année scolaire et votre cursus académique, les domaines dans lesquels vous avez travaillé et avez eu une expérience professionnelle. Il y a toute une liste, vous cochez tous vos domaines. Vous arrivez ici, il y a tous les domaines. Donc, cliquez au maximum et sachez que si vous avez dit à travailler demain, c'est intéressant. Choix des langues. Si vous pouvez choisir le portugais, anglais, français, espagnol ou autre langue, n'hésitez pas. Langue de contact. La langue avec laquelle on va vous contacter pour parler avec vous. Au cas où l'ambassade vous contacte ou l'institut professionnel du Portugal, vous contacte, vous choisissez votre langue, vous cochez. C'est très facile, je vous invite à aller la regarder. Regardez la vidéo, ce que la fin ça va vous faire plaisir. Vous validez, vous cochez, je déclare sur une heure que les informations sont fournies, j'accepte, j'accepte. Vous cliquez sur Envoyez, vous passentez tout simplement. Et après ça, vous aurez une réponse correcte et vous pourriez, je vous assure, voyager comme ça très facilement. Je vous laisse tous les liens en description de la vidéo, le formulaire également et tous les autres formulaires qu'il faut. Je vous invite à regarder cette vidéo massivement, à partager, à recommander cela à plusieurs personnes afin que plus de personnes puissent bénéficier de cette information. Donc voilà, on peut voir en aperçu le formulaire de demande de visa une fois que vous avez fait la première étape de ce formulaire-ci, que vous devrez remplir. Par la suite, vous avez demande d'enquête de caser votre casier du judiciaire à un extrait pour vous rassurer que vous n'avez pas fait de prison dans votre pays. Déclaration of expression interest manifeste, je vous ai montré comment faire. N'hésitez pas à aller faire comme je vous ai montré. On se retrouve très très prochainement pour une nouvelle vidéo. Pour ça, je t'invite à activer la courte de notification pour ne rater aucune vidéo comme celle-ci à l'avenir car je fais des vidéos comme ça constamment. Donc ceux qui me suivent le savent. Merci.